Hey, vous sentez cette bonne odeur ? Cette bonne odeur de gel douche ? Il sort tout juste de la douche ! Et il est avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'idole d'une génération ! Monsieur Lang ! Bonjour ! Il m'a dit, excusez-moi, j'aurai un tout petit peu de retard, je rentre dans la douche, mais en fait, t'es arrivé à l'heure ! Salut tout le monde, bienvenue dans vos vlogs aujourd'hui ! Aujourd'hui donc avec Langue, avec du vent aussi ! Aujourd'hui, c'est Langue qui a choisi le resto. C'est pas Pizza Hut, là je vois qu'on est devant un Pizza Hut, ça me rappelle qu'il y a un an avec Ludo, je sais pas si tu te souviens, on était allé dans un Pizza Hut, dans un resto, parce qu'il y avait que dans les restos, pas dans les Take-A-Wake, ils étaient la pizza avec les hot dogs autour ! Ouais, je l'ai vu ! Et on était arrivés, et en fait, on avait passé la commande, et la meuf revient, elle dit, non, en fait, il n'y a plus la pizza avec les hot dogs ! On était dégoûtés ! Et après, ils avaient repéré Pizza Hut sur Twitter, ils m'avaient contacté, et ils avaient dit, on va vous recontacter, on va vous inviter, machin, pour nous faire pardonner avec des abonnés ! J'avais rien 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 ! Si David, moi je m'invite ! Ah ouais, t'inquiète pas ! Bon, alors aujourd'hui, je sais même pas où on va, je sais même pas ce qu'on mange, je sais même pas ce qu'on fait, c'est toi qui as choisi, je sais juste qu'on est au métro, bonnes nouvelles, tu m'as donné rendez-vous à la sortie 1, et comme je n'ai pas trouvé la sortie 1, je t'ai dit, ben finalement, comme je suis arrivé le premier, j'ai fait, ce sera la sortie 3 ! Bah en fait, on va tester un resto, que je connais pas non plus, mais qu'on m'a recommandé chez des amis qui m'en ont parlé. Vous connaissez notre sens de l'orientation, donc on se retrouve ici 2-3 heures, une fois qu'on aura trouvé le resto ! Bon bah on a trouvé super facilement en fait, on s'est auto-vannés pour rien du tout ! Alors du coup, il y a quoi ici ? Il y a un menu bento le midi, bento poulet frit, bento gyozote, donc le bento, c'est japonais, c'est des petites boîtes dans lesquelles il y a tout un repas quoi ! Ouais, c'est les plateaux repas japonais, on va dire, où t'as un peu de tout, t'as du riz... Ils ont comme pour la crevette, poulet frit, saumon... Et puis après, ils font aussi des pâtes thai ! Ah ouais, c'est assez vaste en fait ! Ouais, ils font des wok ! Du coup, pâtes thai, c'est plutôt pâtes thai ! Risoté thai ! Ouais, il y a un peu de japonais, un peu de thai, un peu de l'oklag, un peu de vietnamiens... Ah ouais, c'est genre, c'est un petit peu de tout en mode asiatique, mais de partout ! Ouais, il y a du bobon, c'est vietnamiens, ouais, il y a de tout ! Eh, à ce propos, je pars bientôt au Japon, t'es au courant ? Ouais ! Eh, à la fin du mois je pars au Japon, si vous avez des bons plans, il y en a déjà plein qui m'en ont envoyé, ou même si vous êtes à Tokyo, parce que pour le coup je serai surtout à Tokyo, N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, floriononair94.com Je ne sais pas s'il y avait un jeu de mots là, parce que Fun Twan, c'est Funtown ? Funtown, ouais, moi au début je pensais que c'était Funtown ! Funtown comme la ville ? Ouais, comme la ville ! Je sais pas, on demandera, allez on y va ! Eh, j'ai pas fait, il y a fait le bento karaage, donc c'est le poulet free qu'on avait testé avec Faisal dans la vidéo spéciale Team Poulet, qui avait fait beaucoup parler, je vous remets le lien dans un coin en tout cas. Du coup, je ne sais pas si je prends un menu midi ou si je prends un truc... En même temps, un bento, c'est sympa ! J'en ai jamais trop fait dans les vidéos, j'en ai fait un une fois ! Bah ouais, je crois que l'une de leur société, c'est le karma gay justement ! Ah ouais ! L'un des moments de la vie où il est le plus concentré, c'est quand il regarde le menu d'un resto, pour savoir ce qu'il va choisir ! Et moi aussi, je suis pareil ! Là, faut pas nous déranger, dans ces moments là, on fait des réunions, tu vois ! Red Storm ! Exactement, Red Storm aiguisé ! Ouais, alors si moi je prends ça et toi tu prends ça, ça veut dire que tu peux me donner un peu de ça et moi un peu de ça, ce qui fait qu'en prenant juste deux menus, on a quand même deux plats, c'est très très... Partagé ! Exactement ! Ils font un pas de Thaï, donc le pas de Thaï, c'est l'un des plats Thaï les plus connus dans le monde, avec les grosses mouilles et tout ça ! Et donc il y en a au bœuf, au poulet, normal au cremetre, ils en ont un aux saucisses à la citronnelle, j'ai jamais vu ça ! Un pas de Thaï aux saucisses ! Ouais, j'ai jamais vu non plus, mais bon, c'est en première ligne, donc... Du coup, j'ai jamais vu de pâte Thaï saucisses citronnelle, c'est original, ça change, tout le monde le fait pas ça ! Ouais, parce que c'est très rare, c'est notre chef, c'est son plat... C'est une marque de fabrique à lui ? C'est ça ! Ah bah je vais prendre ça alors ! Et puis il y a le riz loklak, la façon de cuire la viande, c'est différent, la marinade c'est différent aussi, parce qu'à la fin, la viande devient croquante, un peu caramélisée, c'est vraiment très très bon ! Ah ouais, donc ça change les autres loklak qu'on voit un peu... J'ai une proposition à te faire ! Ah, moi aussi je pense savoir laquelle ! Alors, par exemple, on prend un loklak et un Pataï, et on prend deux entrées ! Et en entrée, on prend Gyoza et Kara Hage ! C'est pas mal ça de faire ça ! Allez, marché conclu ! Check ! Et je suis allé faire un tour en cuisine, en fait c'est une cuisine ouverte ! Donc c'est génial, parce qu'on peut toujours regarder comment ça se passe, donc c'est cool, les gens ils aiment bien de nos jours ! Et je reviens, et je vois que Lang a de très bonnes lectures ! Regarde ça ! En attendant, le foodtour de Florian Honneur aux éditions Solar, il l'a toujours sur lui dans son sac ! On trouvait les bons plans ! On trouvait les bons plans ! On trouvait les bons plans ! Trop marrant ! Oh la 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 ! Ah c'est le loklak qui arrive là ! Merci beaucoup ! Et il est beau hein ! Belle oeuvre sur le plat ! Ouais ! C'est vrai que la viande a l'air de visupe, un petit peu plus grillée, croustillante, je sais pas tu vois ! Oh la la ! On est servi vite hein ! Et là l'arrivée, il fait sauter de ça tellement vite ! L'arrivée du Pad Thai, saucisses à la citronnelle, c'est vrai que ça a l'air bien servi aussi ! Il y a beaucoup de légumes hein ! Ouais ! Je sais pas s'il y a beaucoup de saucisses, j'espère qu'il y en a aussi en dessous ! Ouais c'est sympa, saucisses à la citronnelle ! C'est quoi ? Je vais en goûter une petite juste comme ça là ! Juste pour goûter la saucisse ! Très très bon ! Alors j'ai un doute justement, ça ressemble aux saucisses chinoises sucrées ! Qui forment le véritable riz cantonné ! Ça faisait longtemps que Langue m'avait pas parlé du véritable riz cantonné ! A chaque fois que je le vois, il me dit un jour je te ferais goûter le véritable riz cantonné ! Mais on le voit jamais le véritable riz cantonné ! La particularité c'est que c'est un riz cantonné pas avec des dés de jambon ! Normalement dans le vrai c'est des petites saucisses ! Voilà c'est des saucisses sucrées ! Mais est-ce que c'est les mêmes que les saucisses ? Bah goûte ! Tu vas me dire, comme tu connais le goût ! C'est pas les mêmes ! C'est pas les mêmes ? C'est autre chose ! C'est bon ? Oui c'est bon ! Dans le pâte taille et tout ça va être cool ! On sent la citronnelle et c'est bon ! Alors par rapport à Loklak, elle dit que ça change un petit peu des Loklak qu'on a l'habitude de trouver ! Ouais parce que c'est bien grillé à l'extérieur ! Et à l'intérieur c'est pas trop cuit ! Comme dans la recette normale du Loklak en fait ! Qu'on soit trop cuit, qu'on soit fondant à l'intérieur ! Limite c'est limite cru quoi ! Alors moi je préfère quand c'est un peu plus cuit mais normalement ça doit pas être trop cuit justement ! D'accord ! Donc ça respecte la recette ! Voilà c'est vrai qu'on avait pris des entrées aussi ! Kara Hague donc le poulet frit ! Maison ! Ça on le mange comment ? Avec le citronneau ? Soit avec du citron, soit avec la sauce maison ! D'accord ! Ok ! Et puis avec on a les gyozas aussi qui viennent d'arriver ! Bon bah c'est pas mal tout ça ! Merci beaucoup ! Ça c'est une découverte ! C'est quoi ? De la limonade ? On dirait ouais ! C'est du thé avec du miel, donc très bon pour la gorge et tout ! C'est chaud ! C'est une boisson coréenne de mémoire ! J'ai goûté ça dans un restaurant coréen ! Qui s'appelle Lang Lang d'ailleurs ! Ah ouais ! C'est un hommage ! Super bon ! Alors je suis pas spécialement fan de thé au niveau du goût ! Je goûte un petit peu ! Je goûte un petit peu ! Mais je suis pas traité moi ! Je bois que le thé à la menthe ! Quand c'est bourré de sucre ! C'est sucré ! Ah bah ouais ça ouais ! On dirait pas que c'est du thé ! Mais c'est du thé et il y a du miel ! Ouais on sent plus le miel et c'est sucré ! Ouais c'est bon ça ! Ouais c'est vraiment ! Boisson chaude pour l'hiver qu'on la gorge et tout ! Quand on est malade, c'est un bon revenu ! Dr Lang ! C'est la nouvelle rubrique ! Ah méthode croisée ! Méthode croisée ! Méthode croisée ! Elles sont bonnes ! Bien frits, bien croquants ! On sent pas la graisse ! Bien gourmands ! Ouais bah pourtant il y en a ! T'as vu ? Bien grillé là ! J'aime bien quand c'est comme ça ! Bien grillé de ce côté ! La pâte est fine, bien grillée ! Oh c'est bon ! Tiens fais voir à l'intérieur parce que du coup moi j'ai croqué directement dedans ! Attends ! La petite farce au poulet ! Du coup je peux goûter le bœuf ! Le bœuf le claque ! Comme on fait aux enfants tu sais ! C'est vrai que c'est pas de la semelle de chaussure ! Il est bien grillé autour et à l'intérieur bien fondant ! C'est exactement comme ça que j'aime manger les viandes ! Pour les amateurs de viandes un peu crues ouais c'est bien ! En fait moi j'aime pas les viandes crues ! Mais là comme c'est grillé autour ! Le fait que ce soit pas complètement cuit à l'intérieur et c'est fait exprès ! Et bah ça apporte vraiment un truc sympa ! Une texture en dehors du goût ! J'aime bien la texture ! Et c'est agréable à mâcher tu vois ! Parce que quand tu vois comme ça toujours à faire ! Ah c'est pas de la semelle justement ! C'est relou ! Franchement très bon ! Et là je vais attaquer le pâte thai ! Regardez moi cette beauté ! Il faut mélanger un peu ! Moi je mange tout ! Non moi j'y vais à la cuillère ! Tu vas réussir ? Bien sûr ! Tu crois pas que je vais réussir avec la cuillère ? Regarde ! Hop ! C'est vrai qu'avec les saucisses ça change quoi ! Je suis en train de me mettre à dos ! Les Italiens ! Parce que j'ai un peu coupé les nouilles ! Les Asiatiques ! Parce que je mange à la cuillère ! Là je vais me prendre des levées de boucliers de toutes parts ! Allez ! Voilà quelqu'un qui sait manger les nouilles comme il se doit ! La sauce n'est pas trop forte ! Donc il y a ce qu'il faut comme assaisonnement ! C'est pas un peu épicé ? C'est la saucisse je pense ! Elle a dit qu'elle n'était pas épicée la saucisse ! Pourtant je sens un petit ! Mais léger ! Ouais ! Moi je fais un peu... Je réagis quoi ! Ah non ! Tu ne vas pas te mettre à transpirer comme un bon vieux temps ! Ah non ! Je sens que c'est un petit peu ! Je suis sensible ! Eh mais y'en Clang ! Tu te mets à la cuillère toi aussi ! Bah les baguettes avec une assiette ! C'est pas trop potentible ! On a chacun nos petites métales et voilà ! J'ai faim quoi ! Et c'est vrai que ça a l'air beau ! Voilà ! Je mange facilement le riz du Loclac ! Et bah franchement on a bien mangé ! Bravo ! Merci ! C'est super parce que c'est des plats qui sont... C'est un bonheur tu vois ! Et c'est un cheesecake japonais au sésame noir ! C'est vrai que physiquement ça ne fait pas de cheesecake ! On dirait un petit sablé quand tu vois la présentation ! Bah vas-y écoute ! La couleur noire ça me fait penser au burger noir ! Ah ouais le fameux ! Je sais pas si c'est un goût de sésame ! Tu sais les petites gammes de sésame qui sont allés au burger des fois ! Je sais pas si c'est un goût ou non ! C'est particulier ! Bon la petite marche digestif ! Franchement le bilan ! J'ai bien aimé cet endroit ! Avec des plats ! Alors aussi bien de Thaïlande, que du Japon, que du Cambodge, que du Vietnam ! C'est vraiment un petit tour de l'Asie qu'on fait ! Mais à chaque fois dans des versions un petit peu revisitées ! C'est un petit peu fusion entre tout ça ! Ouais ! Et franchement c'est cool ! Bah venez tester si vous passez du côté des grands boulevards ! C'est juste à côté du Grand Rex ! Ouais ! C'est bien garni ! Oui en plus ! Très important pour Langue et moi ! En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis ! Langue à très bientôt ! Merci Florian ! Bah amusez-vous bien ! Bon week-end ! A très très vite ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Abonnez-vous à ma chaîne ! Et vous en se trouverez sur mon Facebook ! C'est... Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Florian R ! A plus ! Ciao ! On aime regarder Florian on air ! Ha 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 ! On aime regarder Florian on air ! Alors tu dis quoi Florian ? On aime regarder Florian !